8 proverbes, thèmes, orgueil 1. À orgueil ne manque tourment Proverbe français Ce proverbe français, à orgueil ne manque tourment, signifie que l'orgueil et la vanité peuvent causer des problèmes et des tourments. En d'autres termes, une personne qui est trop fière et arrogante risque de rencontrer des difficultés et des souffrances à cause de son attitude. Ce proverbe nous met en garde contre l'excès d'orgueil et nous rappelle l'importance de l'humilité et de la modestie. 2. Sois riche sans orgueil, et pauvre sans bassesse Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est important de maintenir un équilibre entre la richesse matérielle et l'humilité. Il nous invite à être riche sans pour autant devenir arrogant ou vaniteux, et à être pauvre sans perdre notre dignité ni notre intégrité. En d'autres termes, il souligne l'importance de rester humble et respectueux, peu importe notre situation financière. 3. L'orgueil ne produit rien de bien Proverbe allemand Ce proverbe allemand, l'orgueil ne produit rien de bien, met en avant le fait que la fierté excessive et l'arrogance ne mènent pas à des actions positives ou bénéfiques. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est trop fier ou se croit supérieur aux autres, cela peut l'empêcher d'être humble, de reconnaître ses erreurs et d'apprendre des autres. Ainsi, l'orgueil peut être un obstacle à la croissance personnelle et aux relations harmonieuses avec les autres. Ce proverbe nous rappelle l'importance de rester humble, ouvert d'esprit et de cultiver des relations basées sur le respect mutuel. 4. Orgueil est le principal cavalier dans l'armée du diable Proverbe français Ce proverbe français signifie que l'orgueil est un des traits de caractère les plus dangereux, car il peut mener à de nombreux autres défauts et erreurs. Il est comparé à un cavalier principal dans l'armée du diable, ce qui met en évidence son rôle central et néfaste. En somme, ce proverbe met en garde contre les dangers de l'orgueil et souligne l'importance de rester humble pour éviter de tomber dans les pièges de la vanité et de l'arrogance. 5. La fausse humilité n'est qu'un subtil orgueil Proverbe français Ce proverbe français signifie que se présenter de manière humble ou modeste peut parfois cacher en réalité de l'orgueil ou de la vanité. En d'autres termes, une fausse humilité peut être une forme déguisée d'orgueil, où la personne cherche à se mettre en avant en se présentant comme modeste. Il met en garde contre le fait de se laisser tromper par les apparences et souligne l'importance de rester authentique et sincère dans ses actions et ses paroles. 6. On donne par orgueil plus que par charité Proverbe français Ce proverbe français signifie que parfois, les gens donnent aux autres non pas par pure générosité ou compassion, mais plutôt par orgueil ou vanité. En d'autres termes, certaines personnes peuvent faire des dons ou des actes de générosité pour se mettre en valeur ou pour paraître bien aux yeux des autres, plutôt que par réelle bonté d'âme. Cela souligne l'idée que les motivations derrière nos actions peuvent parfois être plus égoïstes qu'altruistes. 7. L'orgueil est justement puni par le mépris Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que l'orgueil, c'est-à-dire le fait d'avoir une haute estime de soi-même et de se considérer supérieur aux autres, est souvent puni par le mépris des autres. En d'autres termes, les personnes qui agissent de manière arrogante et dédaigneuse envers les autres finissent par être rejetées ou ignorées par ceux qui les entourent. Le proverbe met en garde contre le fait que l'orgueil excessif peut entraîner l'isolement et la solitude, car les autres peuvent réagir en se détournant de ceux qui se croient supérieurs. 8. Quand tu viens chez autrui, l'orgueil ne franchit pas le ruisseau. Proverbe congolais Ce proverbe congolais signifie que lorsque tu te rends chez quelqu'un d'autre, il est important de faire preuve d'humilité et de respect envers tes hôtes. Il suggère qu'il est essentiel de laisser son orgueil de côté et d'adopter une attitude humble et respectueuse lorsque l'on est invité chez quelqu'un. En d'autres termes, il est important d'être conscient de l'importance de respecter les autres et de ne pas se comporter de manière arrogante ou supérieure, même si l'on se sent en terrain étranger. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.